Gloire et à son nom, Jésus gloire, Gloire et à son nom, Où les sangs qui appliquent à mon cœur, Gloire et à son nom, Chante-toi gloire, Gloire et à son nom, Jésus gloire, Gloire et à son nom, Où les sangs qui appliquent à mon cœur, Gloire et à son nom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous sommes contents de venir dans la présence de Dieu. Moi, je suis très content d'être dans la présence de Dieu. C'est David qui l'avait dit qu'il était dans la joie lorsqu'on le disait à Londres dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu, là où on se trouve, où on se sente mieux. Parce que David disait, un jour dans ses parvis vont mille jours ailleurs. Donc, être dans la présence de Dieu vont mille jours ailleurs. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu où quand nous venons avec des problèmes, nous amenons nos soucis, nous inquiétides, que nous trouvons la solution à tous nos problèmes, à tous nos problèmes, à toutes nos situations difficiles. Parce que c'est de la maison de Dieu où un crédit se sent à l'aise. Amen. Ce matin, je remercie le Seigneur Jésus, lui, l'auteur de la vie éternelle, pour ce souci de vie qu'il nous accorde ce matin. Et je remercie aussi le pasteur Bertin pour m'avoir accordé sa chair. Parce que le prophète de Dieu William Branham dit, la chair appartient au pasteur. Et si le pasteur vous donne sa chair, c'est comme il a laissé sa chambre à coucher. Amen. Et je remercie beaucoup Dieu pour cela. Je le remercie aussi beaucoup pour cette œuvre qu'il a commencé. Je sais que le Seigneur nous aidera. Nous sommes là pour le soutenir. Amen. Parce que Jésus et Caleb soutenaient les mains de Moïse. Amen. Nous sommes là pour le soutenir. Apporter aussi une petite pierre à cet édifice qu'il est en train de construire. Amen. Quoi que le Seigneur nous bénira pour cela. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui est venu ici présent pour écouter la parole de Dieu. Nous allons juste exhorter juste quelques minutes. Amen. Et ce matin, j'ai un petit message que je vais apporter pour les enfants de Dieu. Et nous pouvons nous mettre debout pour lire une portion de l'écriture. Nous lisons dans Jean 6, verset 66. La Bible dit ceci. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. » Donc, plusieurs disciples se retirent de Jésus et ils n'allaient plus avec Jésus. Et Jésus, verset 67. Jésus donc dit aux douze « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller ? » Verset 68. Simon Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? » « Toi, à qui irions-nous ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous te disons merci ce matin pour nous avoir réunis ici ensemble, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Et cette parole qui sort de ta bouche, de la bouche de toi, de toi Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Nous sommes venus en famille. Nous avons des fardeaux, Seigneur. Nous avons des problèmes, Seigneur Tout-Puissant. Les autres même sont malades. Mais ta parole peut nous guérir ce matin. Ta parole peut nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Cette parole, ce matin, quand nous allons l'écouter, que cette parole nous guérisse, que cette parole nous pardonne nos péchés, que cette parole, nous... Cette parole, au Dieu, nous délivre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Sois avec chacun de nous, Seigneur Tout-Puissant. Parle-nous ce matin. Au nom du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et ce matin, je vais intituler mon exhortation à qui d'autres irions-nous. Amen. À qui d'autres irais-je ? Ou à qui d'autres irions-nous ? Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, tout au début, l'homme que Dieu a créé, cet homme-là était dans la volonté parfaite de Dieu. Il est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais lorsque Dieu a mis cet homme dans la jardin des dents, c'était pour que cet homme puisse régner sur tout ce que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Parce que Dieu, il était elle et la Elohim. Ce qui signifie celui qui existe par lui-même. Amen. 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 Lorsqu'il fit appeler Jéhovah, dans le chapitre suivant, ça c'est Frère Madame qui l'a dit, il savait que quelque chose a été donné à l'homme. ces derniers avaient l'autorité ou avaient la terre comme domaine. Amen. Il était Dieu. Il était un Dieu sur la terre. Amen. L'homme était un Dieu sur la terre. L'homme pouvait régner. D'ailleurs, c'est l'homme qui avait donné le nom aux animaux. Amen. Ce n'était pas Dieu qui avait donné le nom aux animaux. Parce que Dieu avait créé les seules de la terre. Il a pris l'homme. Il l'a mis dans le jardin des dents. Amen. Amen. Et c'est Adam qui avait donné le nom aux animaux. Amen. Et l'homme aujourd'hui, cet homme que Dieu avait créé, Dieu lui avait donné tout dans le jardin des dents. Mais, quand l'homme a péché, cet homme avait quitté dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu devrait faire? Dieu devrait ramener cet homme-là. Et lui-même, Jésus-Christ est descendu sur la terre. Parce qu'à ce moment-là, lorsque l'homme que Dieu avait créé, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, que Dieu avait créé son image, lorsqu'ils ont tombé dans le jardin des dents, Dieu était descendu. Amen. Les anges voulaient même descendre. Amen. Là, je voulais descendre. Mais là, je ne pouvais pas mourir à la place de l'homme. Amen. Parce qu'il fallait le sang d'innocents, le sang de Jésus-Christ. Amen. Pour que Jésus-Christ, mère à la croix, afin que, moi et vous, nous ayons la vie. Amen. Mais l'homme-là, était errant. Amen. C'est comme le problème dit. Il dit que l'homme était errant. Cet homme, l'homme a toujours été insatisfait. L'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Il ne sait pas quoi faire. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, ce n'était pas que pour l'homme, l'homme soit erré. Parce que l'homme est insatisfait. L'homme est toujours insatisfait. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, ça, le Saint-Esprit, il est un animal. C'est ce que la Bible dit. L'homme, ça, le Saint-Esprit, c'est un animal. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous met au travail. Il vous met au service. Amen. Mais l'homme que Dieu avait créé, cet homme était errant. Amen. C'est comme aujourd'hui. Les gens sont errants. Les gens sont insatisfaits. Amen. Et même si ils sont dans ces pays des États-Unis, les gens font des choses. Ils tuent d'autres personnes. Il y a les divorces. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces pays. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas toujours été satisfait. Amen. Donc, il y a quelque chose qui manque dans l'homme. Amen. Alors que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a laissé une place vide dans le cœur de l'homme. Et cette place-là, c'est l'âme. Amen. Parce que le diable avait choisi la pensée et Dieu a choisi le cœur. Amen. Et Dieu habite dans le cœur de l'homme. Amen. Le cœur, là, il y a un petit compatriment qu'on appelle l'âme. Amen. C'est l'âme, c'est là où Jésus, c'est là où Dieu réside. Mais l'homme a refusé que Dieu réside dans son cœur. Il a voulu que le diable reste dans son cœur. Il a voulu que le diable puisse résider dans son cœur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a les meurtres, il y a les divorces, il y a les tueries, partout. Pourquoi? Parce que l'homme est insatisfait. Amen. L'homme qui est marié, vous trouvez cet homme-là, il est sa femme. Il va courir derrière d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il est insatisfait. Amen. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous diriger. Frère-Badam dit même que l'homme sans le Saint-Esprit, il peut même racheter un bébé dans les portes de sa mère pour le violer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en vous, il vous dirige dans toute la vérité. Amen. Amen. Il vous conduit dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même en vous. Amen. Parce que Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Parce que lorsque vous avez Christ, Jésus en vous, vous avez tout. Amen. Amen. Mais l'homme d'aujourd'hui, ou les hommes d'aujourd'hui, ils sont insatisfaits. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce matin, je voulais rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a une parole que Dieu a envoyée. Il y a un message que Dieu a envoyé. Amen. Dans la Bible, Dieu avait parlé. Amen. Et Dieu, lorsqu'il parle, il a un bit. Amen. Il poursuit un bit pour lequel il parle. Amen. Et l'homme que Dieu a créé aujourd'hui, cet homme-là, a été toujours insatisfait. Je vais mettre quelque chose ici, mais la machine ne me dérange pas. Amen. Et Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci, que l'homme a été toujours insatisfait. Et Frère Manon me dit ceci, il dit, vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans le monde en quête du plaisir, agité, jamais satisfait, n'aboutissant jamais à des bonnes conclusions, ne trouvant jamais de repos. Il se trouve particulièrement dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin d'Édim. Amen. Et qu'il lui fit partie, s'est débrouillé. Amen. S'est débrouillé depuis lors. Et il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Et on dirait qu'il ne préoccupe pas tellement, pas beaucoup. Amen. Dès la fin de sa vie. Amen. Et nous, et si nous pouvons, nous asseoir, faire l'inventaire, et poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Comment nous sommes venus sur la terre. Amen. Ce qui nous a amenés ici. Amen. Et ce qui sera notre destiné éternel. Amen. Nous, nous devons nous poser des questions. De savoir pourquoi Dieu nous a envoyés ici sur la terre. Amen. Dieu nous a envoyés sur la terre avec un but. De les servir. Amen. De ne pas servir les diables. Amen. 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 Et Dieu t'a mis ici sur la terre. Pour que tu sois son fils. Pour que tu sois sa fille. Amen. Mais si tu peux faire l'inventaire ce matin. Et savoir pourquoi Dieu t'a amenés dans ce pays des États-Unis. Beaucoup de gens ont manqué les bites pour lesquelles Dieu les a envoyés ici dans ce pays des États-Unis. Et il faut vraiment que les péchés, c'est manquer les bites. Amen. Beaucoup de gens, quand ils sont au Congo, ou ailleurs, ils prient beaucoup pour que Dieu les aide. Ils sont en prière. Ils cherchent Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils arrivent ici aux États-Unis, ils se perdent. C'est comme j'ai parlé avec un pasteur aujourd'hui. Il m'a dit que je ne veux plus... Il est ici aux États-Unis. Il m'a dit que je ne veux plus faire les démarches pour les gens ou envoyer les gens de ma famille. Lorsque les gens arrivent ici, ils ne me voient même pas que c'est moi qui les avais aidés. Amen. Ils oublient même la personne qui l'a aidé. Ok. Dieu a mis cette personne-là. Il vous a aidé par la personne-là. Si vous n'écoutez pas ce que la personne-là vous dit, vous serez égarés. Amen. Et il dit qu'il ne peut plus jamais aider quelqu'un de sa famille. Pourquoi ? Parce que quand il aide la personne dans la famille, ou dans une autre famille, quand les gens arrivent ici aux États-Unis, ils se perdent. Lorsqu'ils aient le travail, lorsqu'ils commencent un travail, ils aient de l'argent, ils aient des voitures, ils oublient Dieu. Ils ne savent même pas que c'est Dieu-là qui les a fait quitter les pays, le Congo, dans la souffrance. Ils sont ici aux États-Unis, ils oublient ce Dieu-là. Amen. Mais, tu dois faire un inventaire de savoir pourquoi Dieu t'a amené ici. Parce que Dieu t'a amené ici aux États-Unis avec un bite. C'est pour le servir. Mais lorsque les gens viennent ici, ils oublient cela. Ils sont en train de festoyer, faire toute vie, tout ce que le monde fait en fond. Lui, vous trouvez les chrétiens dans ces choses-là. Et lorsqu'il était au Congo, par exemple, il était un vrai chrétien. Amen. J'étais en train de dire au Congo, ou j'étais en train de parler avec un frère. Un frère me dit, bon, quand les gens partent aux États-Unis, ils changent complètement. Amen. Mais nous avons vu une personne, depuis qu'il est aux États-Unis, nous n'avons jamais entendu, ils sont incertains, que cette personne-là, ou ce frère-là, a dérouté le chemin. Amen. Moi, je suis fier de ces pasteurs-là. C'est les pasteurs Bertins. Un frère me dit au Congo, vraiment, nous n'avons jamais entendu que le frère Bertin, le pasteur Bertin, a fait ceci, a fait cela. Depuis qu'il est aux États-Unis. Frères, nous devons jeter les fleurs à la personne quand elle est encore vivante. Amen. N'étendons pas quand la personne est morte pour jeter les fleurs parce qu'il avait fait ceci, il avait fait cela, il avait fait ceci. Non. Quand la personne est encore vivante, jetons les fleurs. Amen. Encourageons cette personne-là. Amen. Quand vous voyez que quelqu'un est en train de travailler bien, il prêche bien, il fait un travail bien. Amen. Amen. Encouragez cette personne-là. Mais les gens, quand ils arrivent ici, ils voient la beauté du pays. Amen. Ils oublient cela. Ils oublient même dire un merci à quelqu'un qui l'a aidé. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours insatisfait. L'homme a été toujours ingrat. Amen. Mais lorsque vous, vous posez des questions ce matin, de savoir, réfléchissant un peu. Amen. De savoir pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu commettes des péchés, pour que tu vives dans les péchés. Amen. Pour que tu vives dans les piretés. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu les serves. Amen. L'homme a toujours été insatisfait. Il dit que je pense que si tous nous réfléchissons sérieusement là-dessus pendant cinq minutes de notre vie et de notre vie pourrions tous parler comme Pierre. En effet, Pierre avait trouvé en Jésus quelque chose qui n'était pas dans les autres personnes. Amen. Pierre a dit parce que Jésus les avait chassés. Amen. Il avait chassé beaucoup d'entre eux. Et Pierre l'a posé la question. Mais vous aussi, vous autres, qu'est-ce que vous êtes tenté de faire ici? Pierre par la révélation, il a compris que moi Pierre, si je ne suis pas avec Jésus, je serais nil. Amen. Il a dit à Jésus c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Parce que les paroles de la vie éternelle se trouvent en Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui aille la vie éternelle pour te donner. Amen. Jésus-Christ, c'est elle, a la vie. Ses paroles a la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il parle, ses paroles a la vie. Amen. La parole de Dieu, lorsque nous les proclamons comme ça, ses paroles a la vie en elle. Amen. Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je me demande pourquoi Jésus était si différent. Si différent. Amen. Et des autres. Parce que Jésus était différent des autres personnes. Amen. L'homme n'avait jamais vu Jésus. Il y avait en Jésus quelque chose que ni l'homme n'avait ou n'avait jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus lorsqu'il marchait, il était différent des autres personnes. Amen. Nous voulons que les gens qui arrivent ici dans ce pays soient aussi différents des autres personnes. Lorsque vous marchiez, que les hommes voient vraiment que ça c'est un chrétien. Amen. Que les hommes voient que ça c'est une chrétienne. Quand les gens ont des problèmes, ils viendront vers vous pour demander qu'est-ce que je peux faire avec ces problèmes. Qu'est-ce que je peux faire. Et toi étant un chrétien, tu donnes peut-être des conseils à cette personne-là. Parce que tu es chrétien. Mais lorsque tu es chrétien, tu vis comme le reste du monde. Amen. On te trouve dans beaucoup de choses que tu fais en tant que chrétien. Ça ne marchera pas. Amen. Mais l'homme que Dieu avait créé dans les jardins était insatisfait. Amen. Amen. Et maintenant, j'aimerais, il faudrait même dire maintenant, pour parler à qui irions-nous ou à qui pourrions-nous aller, considérons environ cette raison que j'ai ici par écrit. Amen. Pour parler à qui irions-nous ce matin. À qui irions-nous ce matin. Et tu dois te poser la question ce matin. À qui irions-nous si ce n'est pas Jésus-Christ ce matin, où est-ce que nous serions moi avec toi ce matin? Amen. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a aidé, Amen, pour que tu arrives dans ce pays, où est-ce que tu serais? Ou si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi? Où est-ce que tu serais? Tu serais dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier. Les gens ne veulent pas venir à l'église. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la parole qui sauve. Amen. Le temps de Noé, les gens vivaient, mangeaient, ils faisaient la vie, ils faisaient tout ce que les mondes font aujourd'hui. Mais Dieu avait envoyé la parole à Noé pour dire à nous qu'ils doivent construire l'arche. Les gens doivent entrer dans cette arche-là parce que les péchés avaient cri. Et ces péchés-là, lorsque Dieu avait vu la terre, il a vu que non, il n'y a plus moyen que ces gens continuent à vivre. Amen. Amen. Et Dieu avait envoyé Noé avec un message. Et Noé avait prêché. Il a prêché. Personne ne voulait écouter la voix de Dieu par Noé. Personne ne voulait écouter la parole de Dieu par Noé. Mais Dieu devrait détruire cette terre-là, ces temps-là. Il devait dévaster ça pour qu'il y ait... Dieu même lui-même, il agirait d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il y a eu des choses qui se faisaient du temps de Noé. Amen. Amen. Et Dieu ne pouvait pas supporter cela. Et Dieu avait envoyé Noé avec un message pour que Noé prêche aux gens la voix de Dieu. Comment ces gens-là devraient être sauvés? Amen. Les gens n'écoutaient pas. Et la Bible me dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, cela arrivera de la même manière. Amen. Et ce temps ici que nous vivons, c'est un temps très difficile. Nous devons faire très attention, nous chrétiens. Nous ne devons pas nous mêler dans les choses du monde. Nous devons suivre Jésus. Écouter attentivement la voix de Dieu. À chaque fois que Dieu parle, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Et écouter cette voix-là. Parce que c'est Jésus qui a la parole de Dieu. C'est Jésus qui a la vie. Amen. Il n'y a personne qui peut te donner la vie. Sauf Jésus-Christ qui peut te donner la vie. Amen. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous devons aller à Jésus. Amen. Et c'est pour recevoir ce que ni l'autre personne ne peut nous donner. Amen. Parce que la Bible dit que toutes les paroles d'hommes soient reconnues comme mensonges. Mais celles de la parole de Jésus soient reconnues comme vraies. Amen. C'est la parole de Jésus qui a la vie. Amen. Et lorsque Jésus parle dans ta vie, tu as la vie. Amen. Et premièrement, pour savoir que la parole de Dieu a la vie, nous devons considérer cette raison qui va nous montrer que Jésus a la vie. Où Jésus est la vie. Amen. La première des choses à laquelle nous pensons, Amen. Comme nous quitterons ce monde, nous en sommes si, c'est que nous n'aimerions pas prendre la mauvaise direction. Nous aimerions aller au ciel, quitter ce monde. Ça, c'est au paragraphe 13. Chaque personne aimerait faire cela. Amen. Chaque personne aimerait faire cela. Parce qu'il y a deux chemins que Dieu a placés devant nous. Amen. Il y a le ciel et il y a aussi l'enfer. C'est à toi de choisir, mon frère, ma sœur. C'est à toi de faire le choix. Amen. C'est à toi de faire le choix, mon frère, ma sœur. Jésus t'a donné des chemins. Amen. Tu dois choisir les mauvais côtés, soit les bons côtés. Amen. Mais ce matin, je te dis de choisir les bons côtés. Amen. Parce que si tu choisis les mauvais côtés, un jour, tu regretteras cela. C'est vrai. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le tout-puissant. Il a le monde entier entre ses mains. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Jésus, la première chose, comme je le disais, Amen, c'est que Jésus est le chemin. Il est le chemin qui amène à la vérité. Amen. Il est le chemin, il est le seul chemin qui amène à ce ciel-là. Et Jésus a dit, je suis le chemin. C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Jésus ce matin. Amen. Parce qu'il est le chemin. Amen. Dans ce monde, il y a beaucoup de chemin qui mènent à l'enfer. Il y a beaucoup de chemin qui mènent à la perdition. Mais Jésus-Christ, il est le chemin, le vrai chemin par lequel Dieu a placé. Amen. Amen. Le vrai chemin. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. par lequel nous devons aller parce que Amen. Je lis. Parce qu'il est le chemin. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Deuxième raison, c'est que Jésus, il est la vérité. Amen. Eh bien, beaucoup de gens, je suis allé dans l'église, j'ai entendu les gens dire, nous avons la vérité, par nos credos, par nos credos. Ils sont en train de transmettre. Je vais se temper. Il dit ceci, nous avons la vérité. C'est absolument faux dans ces églises-là. Ils disent qu'ils ont la vérité. Mais absolument, ils sont dans les faux. Jésus a dit qu'il est la vérité. Jésus a dit dans Saint-Jean 17, sanctifie les Pères. Amen. Sanctifie les Pères par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et vous verrez, dans beaucoup des églises, ils sont là en train de prier. Ils sont en train de chanter. Mais il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé Jésus-Christ derrière. Amen. Ils n'ont pas pris Jésus-Christ. Ils ont dit Jésus-Christ derrière toutes choses. Alors que Jésus-Christ devrait être le centre de toutes choses. Alors vous verrez de grandes églises, il y a beaucoup de gens, il y a des prédicateurs, mais il n'y a pas la vie. C'est comme je disais au Congo, lorsque j'étais en train de prêcher dans une église, c'était une petite église, je dis aux gens, vous trouvez quelqu'un qui, il passe de grandes églises, mais il va peut-être à Maloukou là-bas pour aller être sous les nattes pour suivre une prédication de son pasteur. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, mais quelqu'un quitte Rompoingaba soit quitte Riguini pour aller suivre la prédication là-bas à Maloukou. Qu'est-ce qu'il a trouvé de bon pour être sous le soleil en train de suivre la prédication? Parce que cette prédication, lorsque les pasteurs la prêchent, lui, il a l'aïssant que ça, ça c'est ma place, ça que c'est Dieu qui parle et que cela bénisse son âme. Amen. Les églises ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous indiquera là où vous allez prier. Amen. Ce n'est pas seulement avoir des grandes églises, non. Mais avoir une église, même s'il y a deux personnes, trois personnes comme nous sommes ici, mais que nous prêchons la vérité. Amen. Dans cette église-là, le pasteur vous prêche la vérité. Comme dans cette église-ci. Le pasteur, il vous prêche la vérité de la parole. Il ne peut pas vous cacher une vérité. Pourquoi? Parce que il a été délivré. Amen. Et Frère-Badam dit, Dieu utilise ses serviteurs pour prêcher la vraie parole de Dieu. Et Dieu, lorsque vous envoie quelqu'un dans un pays ou dans une famille, c'est pour que cette personne-là vous montre le chemin. Amen. Voilà pourquoi, Frère et Sœur, vous qui êtes dans cette église, je vous exhorte de rester ici dans cette église. De rester derrière son serviteur. Amen. parce que si vous n'écoutez pas ce que lui, il vous dit, un jour, Dieu vous jugera. Dieu vous demandera compte de cette parole que son serviteur est tenté de vous prêcher chaque jour ici. Mais lorsque vous ne prêtez pas attention, cette parole que vous écoutez, ça sera un jugement pour vous. Et un jour, il vous jugera. Et cette parole vous jugera. Amen. Mais lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez ce que le pasteur vous dit en pratique, Dieu vous bénira certainement. Amen. Et nous avons vu beaucoup de choses. Amen. Les chrétiens qui sont dans une église, mais ils sont entrés, ils sont errés. Amen. Ils sont errants. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où aller. Il y a une église. Venez à l'église, les gens ne veulent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Où est-ce que vous voulez aller ? Amen. Vous allez recevoir des esprits où vous ne savez même pas comment vous contrôler. Alors que vous avez Dieu ici. Dieu est ici, mes frères, ma sœur. Venez écouter la bonne nouvelle. Amen. Cette parole ici vous enfranchira. Amen. J'ai écouté des témoignages ici. Et quand je pars quelque part, j'ai toujours écouté un témoignage. Ah non, j'avais un problème. J'ai souhaité chez les passagers Martin. Il a prié pour moi. Voilà. J'avais un problème. Je suis allé chez lui. Mais Dieu vous a donné quelqu'un. Amen. Frère, nous ne prêchons pas les hommes. Mais nous prêchons ce que nous voyons ce que Dieu a mis dans la personne. Nous allons soutenir cet homme-là. Amen. Nous devons le soutenir. Amen. Moi, je suis ici pour le soutenir. Amen. Et il n'y a pas la vie dans d'autres églises-là. Il n'y a pas la vie. Lorsque vous entendez les messages, il n'y a rien de spécial. Amen. Mais Dieu, aujourd'hui, il vous a donné quelqu'un. Lorsque vous l'écoutez, vous serez bénis. Amen. Parce que Frère Bannum dit, Dieu place l'ange, les pasteurs, dans une église locale. C'est un ange que Dieu envoie dans cette église-là. Amen. Le Saint-Esprit descend par lui. Si vous ne l'écoutez pas, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Amen. Pour que Dieu vous bénisse, vous devez être derrière votre pasteur et être à 100% derrière lui. Amen. À 100%. Vous devez le soutenir. Vous devez payer votre dîme. Vous devez soutenir l'église. Beaucoup de gens vont trouver des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Ils ne soutiennent pas l'église. Amen. Alors, quand ils ont des problèmes, maintenant, ils viennent vers les pasteurs. Pasteur prie pour moi, j'ai un problème. Pasteur, voilà, voilà. Mais tu ne donnes pas la dîme. Tu ne soutiens pas l'église. Amen. Amen. Lorsque tu fais cela, on te paye. Tu enlèves ta dîme. C'est ce que la Bible dit. Tu donnes la dîme à Dieu. Tu donnes ta dîme. Tu soutiens l'église. Tu donnes l'offrande. Même si les sorciers, même si les magiciens, même s'il y a quoi que ce soit qui peuvent arriver. Lorsque tu donnes ta dîme, tu es sous la protection de Dieu. Les églises ne peuvent jamais te voir. Les sorciers ne peuvent jamais t'attraper parce que tu as accompli la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as accompli ce que Dieu a dit dans la Bible. Mais lorsque tu ne fais pas cela, tu t'exposes. Amen. Et lorsque nous, nous étions au Congo, nous, on prévenait la dîme. Mais un jour, je n'avais pas prévenu la dîme. J'avais l'argent dans ma poche, dans mon portemonnaie. J'avais l'argent à donner à Dieu comme dîme. Mais j'ai fait une erreur, j'ai mis les portemonnaies dans les poches. Je suis allé me promener. Et vous savez ce que Dieu a fait? Omar voulait les portemonnaies avec l'argent. Tout était parti. J'avais compris. Dieu m'a dit, mais tu devais enlever la dîme d'abord. et tu as pris tout l'argent, tu l'as mis dans la poche et tu es parti avec. Tu avais des programmes à faire avec cet argent. Ce n'était pas ton argent. Et Dieu avait récupéré ça. On m'avait voulu. Je n'avais pas compris comment on voulait ça. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis Dieu en première place. Mettons Dieu en première place. Dieu est en premier lieu. Dieu est d'abord. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui avait nourri Élie dans la Bible, Élie est venue. Il y avait la famine. Amen. Et cette femme-là avait qu'une petite farine et une petite huile dans sa maison. Et Élie est venue. Femme, fais-moi les gâteaux. Femme, mais je n'ai pas. Je n'ai resté avec une petite farine seulement que je fasse pour moi et mon fils. Quand on mange, c'est fini, Omer. Élie a dit, non, femme, fais-moi d'abord premièrement. La femme n'a pas hésité. Mais cette femme-là n'a pas hésité pour se poser des questions. Est-ce que, avec cette farine que j'ai ici, j'ai fait seulement les gâteaux pour moi et mon fils, nous mangeons seulement. Et cet homme-ci, je ne sais pas comment il est venu, il me demande de faire les gâteaux pour lui. D'ailleurs, nous avons faim. Élie a dit, va d'abord faire pour moi. Cette femme n'a pas hésité. Elle est allée et elle a fait les gâteaux pour Élie. Elle a mis d'abord Dieu en premier lieu. Amen. Elle a mis Dieu en épreuve. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'Élie a mangé cela, Élie n'a même pas prié. Et lorsque cette femme est allée dans la cuisine pour voir, il a vu les pots de la farine remplis. Lui, il les remplit. Alors qu'il y avait la famine partout. Amen. Pour vous montrer comment Dieu agit. Amen. Lorsque vous mettez Dieu en première place. Frères et sœurs, Dieu vous a envoyé ici dans ces pays. pour servir Dieu. Pour mettre Dieu en première place dans votre vie. Si vous ne voulez pas faire cela, vous verrez que Dieu va vous frapper. Amen. Dieu vous a envoyé ici pour soutenir son œuvre. Mais le jour, lorsqu'ils arrivent ici, ils oublient cela. Ils ne savent même pas que quand j'étais au Congo, je plairais, je demandais la main de Dieu. Lorsque Dieu m'a aidé, quand je suis ici, je dois les servir. Lorsque la personne a la voiture, c'est fini. Il a l'argent, c'est fini. Vous les verrez ici entrer des festoyers, entrer dans des bars, faisant n'importe quoi. Mais il y a un jour, un jour, Dieu vous demandera compte. Amen. Pour tout ce que nous sommes tentés de faire. Amen. Dieu vous demandera compte. Et Frère Abraham dit, la deuxième raison, c'est que Jésus, il est la vérité. Amen. Il dit, sanctifie le Père par la vérité de ta parole. Par la vérité de la parole. Amen. Amen. Par la vérité de la parole. Amen. Et, la vérité est en l'aide de Dieu, qui a été envoyée unique. la vérité qui a été envoyée uniquement. Amen. Amen. Et les autres choses peuvent être vraies. Mais Jésus est cette vérité de Dieu. Amen. La vérité du salut de Dieu. La vérité du plan de Dieu. Jésus-Christ, le chemin est la vérité. Amen. Il est le chemin et la vérité. Amen. Il n'y a aucune vérité à part Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut marcher avec la vérité sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est l'unique vérité, l'unique chemin, l'unique voie que Dieu a envoyée sur la terre. Amen. Pour que toi, tu aies le salut, pour que toi, tu aies la vie, tu dois passer par Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Il est la vérité. Dieu l'a envoyée sur la terre pour prendre votre place. Dieu l'a envoyée sur la terre pour mourir à la croix pour toi. Mais c'est Jésus-là, s'il vient aujourd'hui et te dit que c'est moi Jésus, qui était mort à la croix là-bas, au croix du calvaire. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est ses messages, c'est la parole de Dieu que nous vous prêchons aujourd'hui. Amen. Et Jésus-Christ est venu sous forme de la parole aujourd'hui. Amen. Et la troisième chose, c'est qu'il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est l'unique lumière. Amen. L'unique lumière. Frère, Jésus est la lumière. Lorsque votre vie est ténébrise, lorsque vous embrassez Jésus, vous recevrez Jésus dans votre âme, dans votre vie, Jésus alimbe la lumière dans votre âme. Amen. Et lorsqu'il est dans votre cœur, il marchera avec vous. Il est la vérité, il est la vie, il est la lumière du monde. Amen. Et c'est comme cette lumière ici. Lorsque vous l'éteignez, les ténèbres apparaissent. Amen. Mais lorsque vous appuyez l'interpruteur et que la lumière alimbe, cette lumière-là va vous montrer les chemins par lesquels vous allez suivre. Amen. Parce que votre vie lorsqu'il est ténébrise, le diable est dans votre vie, le sorcier vous tourmente. Mais lorsque vous recevrez Jésus comme votre Seigneur est sauvé dans votre âme. Amen. Lorsque Jésus entre dans votre vie, il éclaire votre vie. Il commence à vous conduire dans toute la vérité. Il vous conduit dans toute la vérité. Et comme il est le chemin, il vous conduit dans le vrai chemin et il vous conduit dans toute la lumière. Amen. Et la lumière aujourd'hui, c'est...